Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, Christophe, pour vous servir. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour cette conférence. J'ai le plaisir d'accueillir Ophélie Kaéva. Bonjour, bonjour, salut Christophe, bonjour à tous. Bonjour Ophélie, Ophélie qui va nous parler ce soir de reconnexion à la sagesse du cycle menstruel et comment être à l'écoute de son cycle intérieur. Donc, avant de te passer la parole, Ophélie, eh bien, je vais vous demander si vous nous recevez bien, si vous nous voyez bien. Petit classique pour savoir si nous sommes bien connectés tous ensemble. Et puis, en attendant vos réponses, bonsoir Corinne, Delphine, déjà, qui sont présentes. Avant de, eh bien, en attendant vos réponses sur le chat, je vais laisser la parole à Ophélie qui va se présenter et puis on va le prochain sur sa conférence. C'est à toi, Ophélie. Ok, merci. Alors, donc, pour me présenter, c'est jamais très facile de se présenter. Donc, moi, aujourd'hui, essentiellement, je me concentre à accompagner les personnes qui viennent à moi se reconnecter à leur âme, réécouter, se réouvrir, on va dire, justement, à leur cycle intérieur, leur aspiration, leur rêve, retrouver ce pouvoir et cette souveraineté intérieure. Et dans mon parcours, il y a, on va dire, trois grandes voies qui m'accompagnent. Il y a toute ma pratique avec les outils artistiques de l'art-thérapie. Donc, j'utilise, voilà, le mouvement, le dessin, l'écriture pour, justement, aider les gens à plonger à l'intérieur et soulever les obstacles. Et en même temps, des outils aussi qui sont reliés à l'énergie éthique et aux dimensions chamaniques et notamment le langage d'âme. J'en parle tout de suite parce que ça peut venir aussi pendant la conférence. Voilà, les deux grandes voies qui m'ont accompagnée, qui continuent à m'accompagner sur mon parcours personnel, c'est la voie spirituelle amérindienne et une voie chamanique féminine, que je dirais, reliée au féminin sacré que j'ai découvert à partir des rencontres avec certaines femmes et notamment Miranda Gray, qui a beaucoup inspiré cette conférence et qui travaille avec, à réenseigner, en fait, cette sagesse du cycle menstruel et qui travaille avec ces énergies-là, qui aussi m'a transmis un soin énergétique qui s'appelle la bénédiction de l'utérus. Donc là, qui nous aide aussi à reconnecter à ce féminin à l'intérieur de nous, ces dimensions féminines à l'intérieur de nous qui sont toujours là. On est toujours reliés au féminin sacré, qu'on soit homme et femme. Mais souvent, nos canaux, on va dire, de connexion peuvent être encrassés dus à des héritages aussi de nos génétiques, de nos ancêtres, de l'y passé, des résistances, des peurs. Voilà. Et donc, ce soir, j'ai choisi de vous présenter les quatre phases et donc les quatre archétypes du cycle menstruel. C'est parce que quand j'ai redécouvert cette sagesse-là, ces connaissances par rapport aux phases, en fait, ça a tellement transformé ma vie et la compréhension de moi-même et de ce que je pouvais vivre chaque mois, avoir des choses qui se répétaient, que j'ai vraiment senti que c'était très important de le partager. D'abord, pour les femmes, parce que plus on comprend, moins on est aussi quelque part dépossédées ou possédées par ces énergies et donc dépossédées de notre capacité, en fait, à aller avec. Et plus on comprend, plus on peut justement aller avec, voir les beautés de ces énergies, des cadeaux et aussi canaliser mieux, en fait, certains mouvements énergétiques. Et puis, j'ai commencé à le partager en cercle de femmes et puis au fur et à mesure du temps de la création de ces cercles, j'ai eu plusieurs femmes qui venaient à moi et qui me disaient « Bon, mais est-ce que tu peux l'expliquer aussi à nos compagnons ? » parce qu'en fait, c'est hyper clair quand tu me l'expliques, mais j'arrive chez moi, je n'arrive pas à le partager avec mon compagnon. Et donc, j'ai commencé à ouvrir des cercles mixtes parce qu'évidemment, les hommes sont tout le temps en lien avec les femmes, surtout dans le couple, mais pas qu'eux. Et ce qui était très intéressant, je partage ça aussi avant du sujet à proprement parler, pour que les hommes se sentent vraiment à leur place. Parce que ce qui était très intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a fait des cercles mixtes, non seulement les hommes ont trouvé ça très enrichissant pour comprendre mieux la femme, mais ça leur a permis aussi de faire un miroir sur eux-mêmes, une réflexion sur eux-mêmes et de laisser jaillir des questions de voir leur cycle, de voir aussi qu'eux aussi, ils étaient changeants, pas forcément le même cycle, le même rythme, mais qu'ils pouvaient se retrouver dans certains archétypes définis ici et voir surtout aussi ces ondulations au niveau de leur rythme, en fait, de ne pas être tout le temps la même personne. Voilà. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ce sujet du cycle menstruel, il me tient à cœur parce que je le relie complètement à tout mon travail, comme je disais, d'accompagner, à se reconnecter davantage à son âme, à pouvoir vraiment écouter plus son intérieur, en fait, parce qu'on a un radar à l'intérieur de nous, de notre corps physique et de nos corps énergétiques, émotionnels, spirituels, et que ces radars, en fait, nous envoient plein de signes, justement pour nous guider sur notre chemin, sur nos chemins de vie, nos missions de vie, et donc, quelque part, on a tout le temps des guides avec nous, seulement nous n'avons pas été enseignés à écouter ça et le modèle de société dans lequel on vit nous enseigne à suivre justement un rythme très régulier, répétitif, qui n'est pas du tout à l'écoute, en fait, de notre rythme, notre cycle personnel. Donc, pour moi, quelque part, commencer pour les femmes et pour les hommes à observer leur cycle et à se mettre à l'écoute de moi, comment je change, en fait, c'est déjà un début, en fait, un premier pas de retrouver sa souveraineté et de s'autoriser à plonger à l'intérieur pour écouter ce radar, pour écouter cette âme, en fait, en nous. Voilà, comme petite introduction. Donc, j'enseigne sur le sujet. Tu peux, si c'est OK ? Je lance la diapo, oui, très bien. Juste préciser aux personnes qui sont présentes que donc, Ophélie va présenter, va faire sa présentation, puis ensuite, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions déjà dans le chat et puis on y répondra, on prendra ce temps-là à la fin de la présentation d'Ophélie pour répondre à vos questions. Voilà, je lance la diapo. Hop là. OK. Alors, déjà, avant de commencer à parler vraiment à proprement parler du cycle, pour les femmes qui écoutent, notez juste si vous savez où vous êtes dans votre cycle. Voilà. Comme ça, vous pourrez voir aussi si vous arrivez à vous repérer un peu au niveau du jour, au niveau de la phase, si vous connaissez déjà un petit peu les archétypes ou si vous connaissez juste un peu le jour où vous êtes, notez. Et comme ça, vous allez pouvoir voir aussi si vous vous retrouvez dans la description de cette phase alors que vous y êtes. Voilà. Donc, d'abord, pour vous dire que la présentation telle qu'elle est, c'est une présentation repère. On présente des archétypes, c'est schématique. Je vais, au niveau des jours aussi, je vais me baser sur un cycle de 28 jours avec voilà, chaque phase d'une semaine mais en sachant que le cycle, en fait, il varie, il peut vraiment varier en fait, d'une femme à une autre au nombre de jours et il peut varier aussi même pour la même femme d'un mois à l'autre. Voilà. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui est anormal. mais par contre, je vais vous donner en fait tous ces repères schématiques qui va donner une base en fait pour après aller plonger dans l'auto-observation parce que l'idée justement, c'est d'aller vraiment se découvrir soi-même et donc, ça demande de s'observer. Voilà. Alors, je vais vous présenter donc quatre phases et comme repère intéressant, c'est de les caler justement sur les quatre saisons de l'année. On va aussi les caler sur les quatre phases de la Lune et sur quatre temps de vie, quatre temps à l'échelle de quatre périodes différentes dans la vie de l'être humain. Le cycle menstruel, si on ne sait pas du tout, si on veut commencer à compter ces jours, on ne sait pas où on en est, on veut commencer à compter. On va commencer à compter le jour numéro un, le premier jour où les lunes sont là, donc où on a nos règles, où le sang coule et le jour numéro un, ce n'est pas juste quand il y a une tâche, c'est quand ça commence à couler. Voilà. Et du coup, au début, on commence par compter les jours, comme ça, ça aide pour pouvoir repérer ces phases-là. Ensuite, après, plus on s'observe, plus on arrive à sentir à l'intérieur de nous ces changements et on n'a plus forcément besoin de compter. Et donc, le cycle, il va démarrer quand nos lunes sont là, mais moi, je vais commencer à vous présenter ce cycle-là à partir de, juste après les lunes, juste quand le sang a arrêté de couler. Voilà, moi, j'utilise ce terme de lune pour parler des règles. OK. Donc, tu vas pouvoir lancer le deuxième slide. OK. Donc, cette première phase que je vais commencer à vous décrire, c'est la phase de la Vierge. Sur l'échelle de la vie, elle correspond à la phase de l'enfance et de l'adolescence. Elle commence, elle correspond à la saison du printemps. Au niveau des jours, donc, on compterait du septième au treizième jour. juste après que les lunes aient arrêté de couler. Et ce serait le premier croissant de lune et ça correspond à la phase préovulatoire. Donc, si on donne ce repère de cette énergie un peu de la Vierge qui est caractéristique un peu de cette énergie de l'enfance et de l'adolescence, c'est pour donner l'image que la femme à ce moment-là, elle retrouve toutes ses capacités physiques, psychiques et intellectuelles. Donc, ça veut dire qu'on verra après que peut-être que dans la phase d'avant, pendant la lune, elle a eu une fatigue. Donc là, elle va retrouver en fait toute son énergie au niveau physique. Le corps aussi redevient plus svelte. et au niveau de ses pensées, de sa capacité de réflexion, elle est très analytique, elle est très structurée. Voilà. Et on appelle cette phase la phase du faire parce que à ce moment-là, la femme est dans l'action, elle est centrée sur ses projets, donc elle est remplie de ses projets personnels et elle va commencer à structurer en fait les différentes actions qu'elle va faire. Voilà. Donc, c'est un peu à l'image de le printemps où ça commence à bourgeonner. Donc, la sève, elle monte. Donc, on dirige l'énergie vers ce bourgeon comme un peu une première étape. Après, ça va donner un fruit. On a en point de venir le fruit, la récolte du fruit et donc, on commence à envoyer de l'énergie et on est très focalisé, on envoie toute cette énergie là-dessus. Voilà. Donc, dans son énergie, c'est une... Dans l'archétype, justement, la Vierge, elle est à la fois centrée sur elle-même, sur ses projets, ses intérêts, ce qui l'anime et en même temps, elle est très extravertie. Elle est très ouverte vers l'extérieur mais un peu dans une énergie pour ramener à elle les gens. Donc, elle peut être facilement d'une capacité à justement parler de ses projets, convaincre les autres, les rallier dans son projet. Et puis, elle va aussi aimer sortir, être en contact avec les autres comme elle a beaucoup d'énergie aussi. Voilà, ça va être un temps un peu comme je vous disais l'énergie de ce printemps où elle a envie d'être à l'extérieur, envie d'être en contact. mais avec cette recherche quand même très centrée sur elle, ce n'est pas forcément négatif. C'est plus en tout cas une idée de focalisation sur ce qui l'anime, elle. Dans la dimension du couple, alors, c'est une phase qui est intéressante parce que dans l'archétype, cette vierge, en fait, elle est dans une énergie un peu de frivole, d'aimer le fleur, d'aimer plaire, de chercher un peu une attitude de séduction, de chercher à attirer à elle, d'être dans le jeu aussi, un peu comme cette énergie aussi adolescente où on commence juste à découvrir un peu la dimension amoureuse des papillons, un peu comme le début aussi de la relation. Ça, c'est l'archétype. Par contre, pour chaque femme, en fait, en réalité, cette phase, quand elle repasse cette phase dans son cycle, ça réactive la mémoire de son adolescence, donc de son entrée dans sa sexualité. en fait, ce qu'il est dit, c'est que à ce moment-là, donc à chaque fois dans le cycle, en fait, à chaque fois que vous allez faire l'amour, juste après, la première fois après que vos règles aient arrêté de saigner, réactive la mémoire de votre première fois dans votre vie. et aussi, ce que je vous disais, c'est que dans la dimension du couple, de la rencontre, de la séduction, en fait, on vient recontacter l'énergie dans laquelle on a été adolescente. Donc, si ça a été difficile pour nous, là où, dans l'archétype, normalement, c'est, ah oui, elle va essayer de séduire, de tirer les yeux vers elle et tout, mais si, en fait, moi, adolescente, c'était très compliqué, c'était très confrontant, en fait, ça peut me remettre dans cet état plutôt de fragilité et d'insécurité. Et par rapport à ce premier rapport sexuel, si ça a été douloureux aussi la première fois dans ma vie, en fait, je réactive cette mémoire-là, donc en fait, ça peut re-être difficile, on va dire, à chaque fois que je fais l'amour après que mes lunes, que mes règles se soient arrêtées, mais il ne faut pas le voir comme justement un enfermement, c'est plutôt un cadeau, c'est pour ça que je parle aussi de le cycle mentistruel et rempli de grandes sagesse, en fait, parce que c'est comme si j'ouvrais une porte dans le temps pour reconnecter à cette mémoire-là et si j'y vais avec conscience, avec un, une partenaire consciente avec qui je peux partager ça justement et dire, ok, on va mettre de la lumière dessus, on va le transformer, en fait, c'est vraiment une porte très puissante pour pouvoir connecter sa témoire et la transformer. Voilà. Donc, voilà, dans ce qui pouvait paraître en fait douloureux, c'est un grand cadeau qui s'ouvre à nous, comme souvent les choses, comme un peu tout dans la vie, si on arrive à les regarder avec foi que l'univers nous amène les choses pour une raison parce qu'il y a un sens et que parfois c'est pour les comprendre, les transformer ou les nettoyer, on peut vraiment utiliser en fait ces énergies qui sont là à ce moment précis soutenantes. Voilà. je vais continuer la suite du cycle et n'hésitez pas si vous avez des questions, on y reviendra après. Je préfère présenter tout le cycle, voilà, donner les bases entières et après, on revient pour les questions. Alors, ensuite, on va arriver, on va grandir et passer, merci, stop, à la phase de la mer. Donc, vous allez comprendre que toutes les phases, elles s'enchaînent, c'est un cycle où tout, voilà, on pourrait le prendre dans n'importe quel sens et tout se suit et tout se... Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots, je suis en phase sorcière, vous comprendrez après pourquoi c'est plus difficile d'expliquer les choses hyper clairement à ce moment-là. Mais voilà, tout s'imbrique en fait. Et donc, la phase de la mer, c'est donc une prolongation de cette phase de la vierge où là, ça correspond à la saison de l'été, à la phase de la pleine lune. C'est entre le quatorzième et le vingtième jour du cycle et à l'échelle de la vie, ça correspond à la phase adulte, la phase, voilà, où la femme peut être mère et ça correspond à la phase d'ovulation dans le cycle. Alors, je reprends déjà tout de suite quand je dis la phase où la femme peut être mère. Quand je parle de mère, c'est vraiment mère avec l'idée pas juste de pouvoir porter un enfant, c'est pas dès 13 ans où on rentre dans cette phase. c'est quand on peut être à la fois mère au sens large aussi, mère responsable, mais aussi mère de ses projets en fait. C'est pour ça que ça relie à la phase adulte. c'est quand dans ma vie, voilà, je me sens en capacité d'être, de prendre soin de moi, de prendre soin de ce que je crée, voilà, d'atteindre cette certaine autonomie. En fonction aussi des périodes dans l'humanité, c'est pas toujours les mêmes âges. par exemple, bon, la génération de nos parents ou deux générations au-dessus, c'était souvent vu vers 17-18 ans. Maintenant, cette phase-là, elle peut arriver beaucoup plus tard. Voilà, où on se sent vraiment, où on quitte le nid un peu familial et on s'assume pleinement et on se sent en capacité de gérer notre vie. Et donc, dans cette phase, la femme, elle a encore toutes ses capacités aussi énergétiques, ses pleins potentiels, on va dire, au niveau physique, au niveau de son intellect aussi, de sa réflexion intellectuelle, analytique, claire, on va dire. Donc, quelque part, les deux phases, en fait, vierge et mère, ce serait, moi, j'appelle un peu ça les phases yang, donc très structurées et très lumineuses vers l'extérieur aussi. avec une certaine clarté analytique. Et vous verrez, ce n'est pas du tout un jugement positif ou négatif par rapport à comment le cerveau et la pensée peuvent changer dans les autres phases. Et donc, dans cette phase-là, la femme, elle est toujours très sociable, très tournée vers l'extérieur. voilà, c'est aussi la saison de l'été, donc c'est très ouvert, c'est le soleil brille aussi vers l'extérieur. Par contre, elle va, elle continue, donc, ce qu'a posé la vierge, donc elle va faire grandir les projets. La vierge, elle avait posé, en fait, les premières étapes de ses projets. Elle, elle les fait grandir, donc à l'image de cet été où on passe du bourgeon au fruit qui mûrit. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'elle va changer un petit peu son axe où la vierge était très dynamique, très dans l'action, beaucoup, voilà, agir, il faut avancer, il faut vraiment faire, faire, faire pour que les choses grandissent, apparaissent, chaillissent, se manifestent. La mère, en fait, elle va pouvoir, passer du faire à être parce que, quelque part, c'est un peu comme, moi, je prends souvent l'image de la femme enceinte. Ça y est, la femme enceinte, elle a déjà été ensemencée, quelque part, et du coup, elle n'a plus rien à faire. Elle sait que, à part prendre soin, évidemment, de s'offrir les nutriments, voilà, tout ce qui peut la nourrir, elle est nourrir le fœtus et le bébé, mais en fait, ça grandit tout seul. Donc là, la mère, elle est dans cette conscience-là aussi qu'elle n'a plus besoin de faire, 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 elle a posé suffisamment pour juste accompagner à grandir et laisser grandir. Donc, ça la fait changer son axe un peu. Et du coup, pouvoir s'ouvrir à se tourner vers l'autre dans une forme plus de don, de soutien, d'écoute. elle va se rendre beaucoup plus naturellement, en fait, plus disponible pour l'autre. Et c'est pour ça aussi que c'est une phase qu'on appelle la phase du cœur ou de l'expression parce qu'elle va vraiment se mettre dans cet état de prendre le temps pour l'autre, de l'écouter et de chercher à le rencontrer, en fait, cœur à cœur, chercher vraiment intimement, profondément à le rencontrer. Et alors, dans la relation du couple et dans la dimension sexuelle, schématiquement, la phase de la Vierge et de la Mère, c'est des phases qui sont en cette énergie Yang, donc avec cette énergie très énergie de vie lumineuse exprimée, extériorisée, donc un désir aussi de rencontrer l'autre, de la connexion à l'autre puisque c'est aussi très sociable, très extériorisé, qui est là, le désir de rencontrer l'autre et donc le désir aussi sexuel qui peut être là bien présent. mais là où la Vierge, bon, dans l'archétype, après, comme je vous dis, ça dépend ce que vous avez vu, elle va tout de suite chercher le flirt et peut-être juste après un flirt vouloir tout de suite pousser le flirt à faire l'amour avec la personne rencontrée. La Mère, elle, comme elle est dans cet état d'ovulation donc consciemment ou inconsciemment, la personne avec qui je fais l'amour peut être le père de mes enfants si c'est un homme. Du coup, il y a, si c'est la personne qui va élever mes enfants avec qui je vais rester, forcément, j'ai besoin avant de, avant de, de faire l'amour, avant de connecter si intimement, de justement la rencontrer en fait et de connecter à cette dimension du cœur. Donc, dans le schéma, c'est si je suis célibataire par exemple et que je suis en vierge, rencontre quelqu'un, hop, on va rigoler un peu, flirter, faire des bagues et hop, tout de suite, passer la nuit ensemble et faire l'amour. si je suis en phase mère, on va avoir des grands, on va rester la nuit ensemble et on va juste avoir des grandes discussions à se révéler en fait notre intimité, nos sentiments, voilà, nos vies. aussi dans la sexualité, la vierge, elle est vraiment à la recherche du plaisir et du plaisir un peu, ce que je disais, du jeu, du fleur, du plaisir physique, de son propre plaisir à elle. la mère, elle est vraiment dans ce don donc elle va d'abord chercher à donner du plaisir à l'autre et c'est ça qui va aussi participer à son propre plaisir. Elle a besoin de s'assurer que l'autre aussi prenne ce plaisir. Voilà. Et donc cette mère, je vous ai dit, un peu à l'image de la femme enceinte en fait, elle se sent, c'est parce qu'elle se sent remplie d'elle-même. Donc c'est ces états un peu où moi je le relis presque à un état vraiment d'alignement aussi. Vous savez, quand on se sent vraiment aligné à l'intérieur et du coup, il y a quelque chose qui est posé en nous, qui est calme et parce que je me sens remplie de moi, je peux complètement être dans cet état disponible à l'autre d'écoute parce que quelque part, ma tête, elle est vide, elle est disponible. Je n'ai pas besoin pendant que l'autre me parle de penser, ah ouais, il me dit ça, mais moi, je ne suis pas comme ça ou moi, je n'ai pas fait ça ou je devrais faire ça. Voilà, il y a un truc qui est vraiment calme et disposé. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a des enfants, les enfants le sentent intuitivement, donc en fait, qu'on est complètement disponible là plus pour être avec eux, jouer avec eux, voilà, avoir beaucoup de patience. Donc, ils vont aussi naturellement venir. Venir, c'est aussi cette phase, vous savez, on se dit, ah tiens, il faut que j'appelle la famille, il faut que j'appelle ma tante, mon père, où c'est les phases aussi très faciles pour, on a envie d'accueillir les gens, faire des grands repas, recevoir, voilà, dans cette phase-là, il y a comme un élan de rassembler, de voir les gens et puis d'accueillir facilement. Voilà, donc c'est marrant à observer parce que ça, il y a souvent des moments où on se dit, ah tiens, il faudrait que j'appelle ma mère ou je n'ai pas appelé un tel, on les connaît ces phases-là qui reviennent, quoi. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer par la phase de l'enchantresse. Donc, la phase de l'enchantresse, elle va correspondre à la saison de l'automne, elle va correspondre à la lune décroissante, c'est la phase prémenstruelle et à l'échelle de la vie, c'est la phase qui commence après la ménopause et après, on date jusqu'à à peu près 70, 75 ans. c'est toujours très, voilà, schématique approximatif. à ce moment-là, dans le cycle, on va rentrer dans deux phases, justement, qui vont devenir beaucoup plus intériorisées ou justement, je vous disais, en vierge et en mer, l'énergie était très rayonnante vers l'extérieur et là, petit à petit, en fait, l'énergie, elle va de plus en plus revenir à l'intérieur. Donc, la femme, elle, à ce moment-là, elle peut se, elle va petit à petit perdre son énergie physique, donc elle peut se sentir fatiguée. Il peut y avoir des douleurs aussi physiques qui viennent. Donc, il y a, vous allez voir que je vais expliquer des choses de la phase enchanteresse et ensuite de la phase sorcière qui suit et qu'en fonction des femmes, les deux peuvent s'inverser. Ça dépend un peu des femmes. Il y en a pour qui c'est vraiment beaucoup plus intense, la fatigue est beaucoup plus forte, ou les douleurs sont beaucoup plus fortes en enchanteresse et puis pour d'autres, c'est à l'inverse, c'est pendant les règles, pendant la sorcière que les douleurs sont plus importantes. Alors, mais c'est quand même une progression. on va dire qu'il y a le passage de la mer à l'enchanteresse et donc petit à petit, progressivement, l'énergie diminue et puis, donc, il y a une sensibilité qui va grandir aussi, une sensibilité émotionnelle, une sensibilité aussi physique. Donc, je les dis, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des sensations que physiquement on ressent plus les choses dans notre corps. qui peut créer une espèce de dérangement et qui du coup va faire que la femme va avoir moins envie de sortir, va être moins facilement sociable. Il y a une irritabilité qui peut grandir. Alors, pour expliquer un peu cette sensibilité, cette irritabilité, au niveau de l'esprit, de la pensée, il va y avoir un changement. Donc, en mer et en vierge, c'est comme si dans le cerveau, il y avait des murs bien structurés, donc une séparation très précise entre conscient et inconscient. Du coup, ma conscience n'est pas envahie par plein de choses de l'inconscient, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'être clair, d'être analytique, d'être logique. Voilà, c'est une pensée très logique. Et puis, dans cette phase vierge et mer aussi, il y a comme des barrières aussi fortes, bien précises, bien limitées entre ce qui se vit à l'intérieur de moi et ce qui se vit à l'extérieur. Donc, ce qui se vit à l'extérieur, c'est ce que je rencontre autour de moi, mais ça veut dire aussi ce qui se vit à l'intérieur de quelqu'un d'autre, des émotions de quelqu'un d'autre. Quand je vais commencer à passer en enchanteresse, ces barrières, ces espèces de limites bien claires et bien fortes, en fait, entre conscients et inconscients, vont commencer à s'effriter. Donc, c'est pour ça que petit à petit, en fait, la femme, elle va avoir, elle peut commencer à avoir des rêveries et l'extérieur vont s'effriter aussi. Donc, ça veut dire que je vais ressentir petit à petit. Pour prendre un exemple, si j'ai une amie qui vient à moi pendant que je suis en mer, par exemple, pour me parler de ses difficultés avec son compagnon, par exemple, et puis qu'elle va dire « Ah là là, voilà, il fait ça, il n'est pas sympa. » Je vais en mer, je vais pouvoir l'écouter, être complètement empathique, mais ça ne va pas du tout rentrer en moi. Par contre, en enchanteresse, en fait, je vais capter beaucoup plus son émotion et ça va venir, en fait, s'imprégner à l'intérieur de moi et du coup, me toucher beaucoup plus personnellement, beaucoup plus émotionnellement. Donc, d'un coup, je peux me sentir énervée, en colère. pour moi, vraiment, quand j'ai découvert, justement, redécouvert, en fait, ces explications sur le cycle menstruel, c'est toujours cette phase prémenstruelle qui est la plus compliquée pour la majorité des femmes. Du coup, ça m'a énormément aidée parce que plus on a conscience de ce qui se passe et du sens de cette hypersensibilité, en fait, plus on peut apprendre à trouver les stratégies, en fait, pour prendre soin de ça. Donc, ça veut dire que l'invitation, c'est vraiment d'aller s'observer et pour voir, moi, comment je suis quand je suis en enchanteresse et de voir où se passe ma sensibilité, comment elle s'exprime, de quelle manière et envers quoi, envers qui. Ce n'est pas forcément envers tout. Mais par exemple, si quand je suis en enchanteresse, je vois que quand j'écoute les infos, en fait, ça me met dans une colère incroyable parce qu'en fait, ça rentre vraiment en moi, eh bien, dans un premier temps, c'est choisir, quand je suis dans cette phase-là, en fait, je m'écarte de ça. ou si c'est quelqu'un avec qui, voilà, une amie que j'adore mais je suis très, mais je suis très sensible, voilà, et quand elle me raconte des choses, en fait, ça ne va pas, eh bien, c'est, je reporte, en fait, je ne sais pas que je vais lui dire mais en fait, je lui donne rendez-vous, j'attends d'être en sorcière pour lui donner rendez-vous par exemple ou d'être en vierge et alors, l'idée aussi, c'est qu'en fait, on n'est pas enfermé dans un cycle qui nous paralyse et qui va faire que, on doit tout le temps prendre ses stratégies de se couper des choses qui nous affectent. En fait, l'idée, c'est que plus je prends conscience de, voilà, de ma sensibilité, de ce qui vit en moi, de ce qui m'anime et m'agite, plus je prends soin de ça donc au début en écartant en fait, de moi les choses qui sont, qui m'affectent et plus en fait, dans cet espace de soins où je vais avoir du temps pour me renforcer et ce qui veut dire que dans quelques temps en fait, peut-être que je serai capable en fait de revoir cet ami par exemple ou de réécouter les infos sans que ça m'affecte parce que j'aurais renforcé et que j'aurais compris beaucoup plus mon mécanisme. Voilà, c'est une question de poser la conscience dessus et c'est pour ça que cette phase-là, c'est un vrai cadeau pour nous aussi. je vais vous parler aussi de, voilà, les énergies vraiment qu'elles travaillent précisément mais c'est un vrai cadeau et tant, mais par contre, tant qu'on ne l'a pas du tout compris pour beaucoup, beaucoup de femmes on, juste on subit juste on subit ces mouvements énergétiques, ces mouvements de sensibilité, ces incompréhensions aussi au niveau du psychique qui n'arrive pas du tout à être clair et voilà, et donc chaque mois c'est comme une espèce de punition alors que plus on commence à mettre de la conscience dessus de voir ah oui, c'est intéressant mais effectivement peut-être que je ne peux pas me comporter exactement pareil que quand je suis en mer en fait. Donc il faudrait que j'essaye d'adapter mon emploi du temps. Alors, dans cette phase de l'enchantresse complètement liée donc avec toute cette sensibilité et tout ça, ce qui apparaît comme action vraiment on va dire comme thématique c'est et ce qui vient ce qui vient pousser fort dans cette phase en fait c'est deux choses c'est à la fois arriver à enfin il y a quelque chose qui nous pousse à identifier ce qu'on ne veut plus et se libérer de l'ancien. Donc là, ça correspond à la saison de l'automne l'automne on commence à faire ce switch justement vers à la fois on récolte et puis c'est la fin de l'été donc les feuilles vont commencer à tomber aussi une fois qu'on a récolté on va voir quelque part qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce que je garde qu'est-ce que j'ai plus besoin donc c'est un peu cette phase de tri de nettoyage et vous verrez que dans beaucoup de traditions ancestrales par exemple chez les celtes à l'équinoque justement c'est là où on commence à nettoyer sa maison voilà à faire le tri parce qu'on va passer beaucoup plus de temps à l'intérieur pour aller à l'intérieur donc voilà c'est la logique en fait j'ai commencé en vierge à poser mes actions j'ai abouti quelque part aux fruits et en mer donc ensuite j'observe le projet abouti et puis je fais le tri qu'est-ce que je garde qu'est-ce que je garde pas donc il y a des énergies qui sont favorables ici pour vraiment se libérer de ce qu'on a identifié qu'on n'a plus besoin donc ça veut dire que par exemple c'est une super phase aussi pendant ce cycle si j'ai vu que je sais pas je dois couper avec quelqu'un par exemple une relation là qui ça va pas en fait c'est un très bon moment dans le cycle pour faire un rituel pour vraiment couper quoi ce qui la proposition aussi c'est vous allez voir que souvent ça se fait naturellement c'est le moment où la femme elle fait beaucoup le ménage en fait d'un coup on a envie de nettoyer on a envie de vider les placards de ranger donc ça c'est normal parce que voilà intuitivement c'est ce qui se passe à l'intérieur le corps l'esprit il sait que c'est une phase propice en fait à faire ce tri et du coup il enclenche quelque part les choses par lui-même aussi parce que cette phase elle peut être difficile parce qu'en même temps qu'il y a une fatigue physique et psychique qui peut venir il y a quand même une énergie qui bouillonne à l'intérieur qui peut bouillonner comme un peu une espèce de feu qui serait là qui peut s'exprimer aussi dans l'énergie sexuelle donc la la femme à ce moment-là dans elle peut soit ne pas avoir de désir du tout avoir l'impression qu'elle n'a pas de désir parce que petit à petit comme elle a cette sensibilité qui rejaillit ça peut être très difficile pour elle de laisser quelqu'un rentrer dans cet espace d'intimité ou à l'inverse elle peut avoir un très grand désir un désir très animal comme ce feu qui brûle qui a besoin d'être exprimé et ce désir il peut être là aussi parce que effectivement il y a ce feu qui est là et qui a effectivement besoin de sortir de pouvoir s'exprimer et donc il y a plusieurs façons et donc ça a besoin d'être canalisé parce que sinon en fait si ça sort pas ça brûle à l'intérieur Myranda Gray elle appelle cette phase là donc la phase de l'inconscient et c'est une phase qui est très créative parce que justement il y a ce que je vous disais l'inconscient qui petit à petit rentre dans le conscient donc avec toutes ces rêveries qui peuvent arriver ces inspirations ces images et donc ce bouillonnement il y a un véritable bouillonnement intérieur d'inspiration d'idées mais il n'est pas facile à canaliser parce que ce n'est plus aussi logique structuré donc il y a plusieurs façons pour la femme de s'aider justement à canaliser cela et à laisser exprimer en fait cette énergie c'est à travers la sexualité effectivement à travers tous les outils artistiques aussi créatifs voilà de la danse de la peinture du chant de la cuisine de l'artisanat et et aussi à travers le voilà ce que je vous disais de trier de ranger ça ça va vraiment aider en fait la femme à on va dire canaliser cette énergie bouillonnante dans quelque chose en le focalisant pour que ce ne soit pas aussi destructeur et dans et dans la sexualité effectivement la sexualité elle peut vraiment accompagner la femme à restructurer cette énergie mais par contre c'est important que elle 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 intègre la personne avec elle dans une forme de jeu donc on peut ramener par exemple vraiment du jeu où l'autre redevient sujet et pas juste objet d'un désir donc par exemple c'est une femme c'est une phase où où on peut voilà ramener dans pour éviter une attitude trop agressive ou dominatrice en fait même rentrer dans rentrer dans des jeux voilà où on redonne ou à travers le jeu on redonne aussi sa place vraiment de sujet au partenaire ce que je voulais vous dire aussi c'est que cette phase donc tous ces je vous disais comme il y a ce bouillonnement là il y a tous ces outils aussi de tous les outils artistiques de la création de la créativité pour canaliser focaliser cette énergie mais par contre c'est très important que la femme ne se mette pas du tout dans dans la recherche de d'un aboutissement précis donc c'est plus utiliser les outils artistiques par exemple pour juste exprimer juste lâcher juste sortir pas donc à ce moment là par exemple si c'est si on se met à la peinture on va pas reproduire voilà le portrait de quelqu'un avec la tente vraiment que ce soit on va plutôt faire soit du piasso soit carrément du pollock où on lance des tâches et c'est vraiment plutôt utilisé comme médium pour nous soutenir en fait à sortir ce bouillonnement ce jaillissement intérieur et au milieu de 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 tout ça en fait de toute cette création où on n'a aucune attente peut-être qu'il va surgir quelque chose qui va nous surprendre voilà cette phase là il y a beaucoup de choses à dire parce qu'elle est souvent compliquée je vais continuer par la phase de la sorcière et puis on verra après dans les questions pour développer plus s'il y a besoin donc ensuite on va rentrer dans la phase de la sorcière donc à ce moment là c'est le moment où la femme saigne elle rentre dans ses règles dans ses lunes ça correspond à la nouvelle lune ça correspond à l'hiver et ça correspond à la fin de vie ce qu'on dit donc la vieille femme ou la femme sage donc dans cette continuité en fait de l'enchantresse en général dans la progression la femme elle devient quand ses lunes arrivent en fait elle est encore plus fatiguée au niveau physique en fait et puis elle a la sensibilité alors pas forcément autant irritable que l'enchantresse au niveau émotionnel mais par contre elle a vraiment une grande envie un peu de plonger dans la grotte donc de s'écarter plus de l'extérieur et et donc naturellement il y a un appel au repos et c'est complètement logique parce que c'est aussi en lien avec cette énergie de l'hiver où vraiment on rentre dans la grotte et et c'est la phase par excellence de de la connexion à l'âme donc c'est c'est si vous voulez en fait on est tout le temps relié à notre âme mais il y a un moment où justement les les voiles en fait sont pour 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 vraiment toucher l'âme sont beaucoup plus fins ou les les canaux sont beaucoup plus là reliés quoi et donc c'est plus facile et donc à ce moment là en fait l'âme a vraiment envie de nous parler et va quelque part tout mettre en place au niveau du corps physique et du psychisme pour pouvoir nous parler donc dans cette phase là c'est pour ça qu'il y a ce désir naturel de retrait qu'il y a aussi on peut rentrer vraiment dans des états de rêverie encore plus fort qu'en enchantresse ou se sentir complètement détaché quelque part de des gens qui nous entourent de la vie quotidienne en fait comme si on partait un peu plus voilà dans des plans beaucoup plus d'autres dimensions et et c'est la phase où on va connecter identifier à ce qui est vraiment important pour nous à ces nouvelles graines à ces projets en fait mais vraiment qui viennent de notre cœur de notre âme par rapport à ce que je peux dire par rapport aussi aux douleurs menstruelles c'est que il y a beaucoup de femmes qui partagent d'avoir des grosses douleurs pendant leurs règles mais en fait à 80% ces douleurs elles peuvent vraiment diminuer si simplement on arrive à changer un petit peu notre emploi du temps pour se reposer et prendre des temps juste calme avec nous-mêmes et en fait voilà les femmes ont beaucoup de douleurs notamment dans notre société présente parce que notre société pour l'instant ne reconnaît pas tellement ce cycle menstruel et nos cycles personnels en tant qu'hommes et femmes donc ce besoin à des moments par exemple de ne pas aller travailler de rester chez soi comme exemple par exemple une femme qui est dans ses lignes on dit que si elle resterait chez elle elle travaillerait beaucoup moins longtemps mais en fait elle serait beaucoup plus efficace parce que dans ce repos on peut avoir voilà les inspirations peuvent venir alors que si on est tout le temps en train d'être dans l'action justement on ne peut pas entendre notre âme en fait l'âme va nous parler vraiment de l'intérieur on a besoin de couper avec tout l'extérieur et et si on est tout le temps en train d'agir pour les autres de travailler pour faire ça pour faire ça pour faire ça on n'a pas ce temps en fait d'écoute donc du coup comment quel est le moyen de l'âme pour faire en sorte qu'on se pose et qu'on écoute quand on a des douleurs des grosses douleurs en fait on n'a pas le choix en fait que 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 de s'allonger et de s'arrêter et donc à ce moment-là on peut commencer à aller écouter donc si on arrive à changer même si on ne peut pas changer évidemment tous nos heures de travail mais si on arrive voilà dans cette phase-là en fait à prendre un petit temps soit au milieu de la journée ou quand on rentre chez soi pour être avec soi et essayer d'écouter de se poser et de se connecter à notre âme à 80% les douleurs elles diminuent en fait parce que d'un coup il n'y a plus tant besoin voilà et cette phase elle est très précieuse bon elles sont toutes précieuses mais cette phase moi je la vois vraiment comme très très précieuse cette phase de la sorcière parce qu'il y a une dimension de mort renaissance dedans avec ce sang donc souvent avec le sang qui coule en fait quelque part il symbolise aussi ce qui sort de nous donc ce qu'on avait identifié en enchantresse dont on ne voulait plus on se disait bon bah c'est bon maintenant j'ai plus besoin de ça je me débarrasse de ça quelque part il sort de mon corps avec ce sang qui sort et c'est pour ça qu'aussi pour en général en enchantresse on a cette hypersensibilité mais irritable avec ce feu qui est là et quand on arrive en sorcière pendant nos lunes il y a quelque chose qui lâche en fait donc du coup la fatigue elle est là mais il y a comme quelque chose qui s'apaise aussi et donc ce sang menstruel il est très précieux parce que à la fois il représente cette dimension de la mort où il symbolise ce que je laisse partir voilà et que je sors de moi mais en même temps il représente aussi ces nouvelles graines que je vais planter ces nouveaux projets ces nouvelles inspirations que mon âme a pu me souffler et que j'ai pu écouter en me posant et il faut savoir que le sang menstruel c'est très très riche c'est un engrais c'est un engrais hyper riche il y a énormément de nutriments dedans donc vous pouvez le verser dans vos plantes et en fait les plantes adorent ça il faut même le diluer dans de l'eau tellement c'est riche donc il faut le diluer pour que ce ne soit pas trop fort c'est l'ortie intérieure du corps mais du coup voilà à l'image de ce que ça contient de tous ces nutriments qu'elle contient ce sang en fait il représente aussi ces nouvelles graines qu'on plante en fait et donc un petit rituel que moi par exemple j'adore faire c'est je récupère mon sang et il y a une je le verse je le verse dans la terre et une partie je le verse en demandant à la terre-mère d'absorber ce dont j'ai plus besoin ce que j'ai conscientisé que je veux laisser partir et une autre partie je le verse en demandant à la terre de m'aider en fait à planter ces nouvelles graines voilà et dans la relation de couple et dans la sexualité en fait cette phase-là un peu comme comme ça peut être dans l'enchantresse aussi en général la femme peut enfin en général la femme peut ne pas sentir a priori qu'elle n'a pas de désir qu'elle n'a pas envie de faire l'amour parce que justement il y a voilà on est très relié à notre intériorité à notre âme donc aussi on est dans des plans très subtils donc c'est dur d'accueillir quelqu'un qui peut-être vient avec une certaine densité on va dire près de nous et donc pour le ou la partenaire en fait il s'agit simplement de plutôt s'approcher et d'arriver à rassurer à venir avec grande douceur un truc cocon autour de de la femme pour en fait qu'elle puisse s'ouvrir à s'abandonner et quand on arrive à la faire s'abandonner en fait c'est un peu la face par excellence de la dimension sacrée de la sexualité simplement parce que voilà la femme étant reliée vraiment à son âme ben on ne fait pas l'amour de la même façon on peut vraiment ouvrir des portes en fait et aller connecter à des dimensions beaucoup plus subtiles voilà si on reprend sur l'échelle de la vie ce sera une femme âgée de 70 80 90 ans donc une femme qui fait l'amour à cet âge là elle ne fait plus l'amour pour découvrir le plaisir physique comme la vierge qui découvre juste la sexualité quoi elle ne fait plus l'amour non plus comme la mère pour avoir un enfant et elle n'est plus dans cette énergie non plus de feu de jeu ou de vouloir calmer quelque chose ou profiter encore de ces derniers instants en fait de l'enchantresse là en ménopause pré-ménopause de ce cycle là elle est déjà dans quelque chose de plus détaché détaché plus paisible donc si elle fait l'amour c'est vraiment pour aller connecter à d'autres d'autres plans en fait plus subtils voilà donc ça c'est pour éclaircir un peu imager un peu cette phase du cycle je vais terminer là dessus sur la présentation juste vous dire aussi que en fait ce cycle là c'est une spirale en fait donc et Carl Gustav Jung il disait qu'on avance dans notre vie en spirale on n'avance pas en ligne droite on avance en spirale donc ça veut dire que dans notre vie à chaque fois on revisite en fait des mêmes thématiques et plein de fois on se dit ah là là je reconfond encore la même chose j'en suis encore mais en fait c'est pas je répète la même chose c'est je revisite la même thématique mais j'y vais soit avec plus de profondeur soit avec plus de hauteur quelque part et en fait dans ce cycle si si je n'ai pas conscience du lien entre ces phases si par exemple la Vierge en fait elle n'a pas écouté la sorcière qui a récolté vraiment ces graines qui viennent de son âme la Vierge elle va commencer à poser des actions à construire des choses mais qui n'ont pas de racines dans l'âme donc elle va elle va construire des projets en fait qui voilà qui 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 sont pas très profonds ou très sensés pour son âme et si par exemple l'enchantresse aussi elle elle prend pas ce temps de vraiment faire de l'espace faire ce tri observer cette énergie feu en elle et et trouver les stratégies pour la canaliser pour justement faire ce tri elle va pas avoir de l'espace pour pouvoir justement recevoir les nouvelles graines de la sorcière parce qu'il n'y aura pas d'espace en fait et elle va se traîner encore les vieilles casseroles donc si elle fait pas le tri les casseroles elle les retourne elle les retrouve le mois d'après en fait donc quelque part si on on n'a pas du tout conscience de notre cycle et que on ne s'ouvre pas à lui et à aller avec oui on peut dire qu'on tourne en rond mais par contre si on prend ce temps d'écouter en fait les inspirations de mon âme puis d'aller avec la vierge commencer à planter et puis d'accompagner la croissance et puis de faire ce tri à l'enchanteresse en fait là je vais avancer en spirale comme je disais soit en approfondissant les choses soit en en les faisant grandir en prenant de la hauteur voilà je vais m'arrêter là je sais qu'il y a beaucoup d'infos et j'espère aussi que ça a fait sens parce que voilà je vous dis je suis en sorcière aujourd'hui et du coup à chaque fois je le dis quand vous avez des grands projets ou des présentations quand vous connaissez votre cycle essayez de le caler sur la phase vierge ou mère comme ça c'est beaucoup plus facile vous êtes beaucoup plus logique structurée mais moi ça tombe souvent que je fais mes cercles mes ateliers dans cette phase sorcière voilà qui est très belle qui est très inspirée aussi mais qui n'est pas toujours aussi structurée voilà on va pouvoir prendre les questions merci Ophélie pour cette belle présentation c'est très riche effectivement c'est il y a beaucoup d'infos c'est oui très très riche moi j'ai appris plein de choses je ne suis pas sûr d'avoir tout compris encore c'est vrai que je donne des cours encore oui oui c'est super alors on va alors n'hésitez pas à poser vos questions effectivement dans le chat on va prendre ce temps là de questions de questions et de réponses par Ophélie moi en attendant les questions j'en avais une à te poser Ophélie en fait quand tu as parlé de douleurs mensuelles etc et puis de l'intérêt d'avoir conscience de chaque phase j'ai pensé à l'endométriose oui alors est-ce que justement ça peut aller jusqu'à résoudre ces douleurs que peuvent vivre certaines femmes avec cette pathologie là ou bon alors voilà l'endométriose c'est quelque chose de complexe voilà je connais beaucoup de gens qui enfin beaucoup de femmes qui en ont s'écouter prendre ce temps de repos ça ne fait ça ne peut faire que aider mais après je voilà je sais que l'endométriose c'est quelque chose en fait qui va aussi connecter à des mémoires en fait aux mémoires génétiques aux mémoires des ancêtres donc c'est pas non plus c'est pas non plus ça va pas forcément non plus tout résoudre l'endométriose si juste on se repose en fait c'est ça voilà toutes les personnes que je connais elles elles ont vraiment entendu qu'elles qu'elles doivent faire un travail aussi plus profond en étant accompagnées en fait pour aller voir qu'est-ce que le corps veut dire c'est pas les voilà en dehors de l'endométriose les douleurs qu'on a plus régulière sans un problème vraiment médical l'endométriose c'est voilà reposez-vous et vous allez voir vraiment la transformation après pour l'endométriose c'était pas suffisant d'accord d'accord c'est un début mais faut aller un peu plus loin oui oui parce qu'il y a vraiment quelque chose il y a le corps qui dit voilà des mémoires de choses qu'on a vécues ou de notre famille donc ça demande d'aller plus loin d'accord d'accord alors il y a des remerciements déjà des remerciements de Maryse de Cécile pour ta présentation de Nathalie qui dit je viens de commencer la phase 14-20ème jour pourtant je me sens fatiguée ouais la phase en mer c'est ça oui alors oui j'adore ces questions donc ce que je vous disais en fait moi je vous ai vraiment donné un repère un repère schématique avec ces archétypes là qui sont en accord aussi avec cette énergie de voilà de la lune de cette logique et puis voilà maintenant on peut être complètement différent donc l'invitation c'est de prendre ces repères pour après partir et s'observer s'auto-observer l'idée c'est même de s'auto-observer pendant plusieurs mois parce que chaque femme on peut être différente après il y a aussi l'idée que ça peut être vu comme une forme d'idéal entre guillemets même s'il ne faut vraiment pas s'imaginer que mince je ne fonctionne pas bien si je ne suis pas là-dedans et tout ça mais quand par exemple tu dis voilà je suis fatiguée je suis en mer et tout ça il faut voir aussi justement comment tu vis ton cycle en général parce que si effectivement tu suis un peu ce modèle de notre société à être à fond quelque part tout le temps c'est normal d'être fatiguée quelle que soit la phase en fait si on n'a jamais de temps où on se régénère si on est tout le temps en yang tous les jours tous les jours je suis à fond que je sois dans ma phase très menstruelle en sorcière je ne change pas mon amputant forcément je vais être fatiguée en fait c'est logique en fait nos modes de vie dans lesquels on vit ne prend pas en compte cette énergie cyclique et nous demande quelque part d'être des mères tous les jours assurées à épanouir nos projets tout le temps à être nous-mêmes épanouis et à s'occuper des autres en permanence sauf que nous ne sommes pas ça et donc à jouer à ça en permanence à un moment c'est sûr ça craque c'est pour ça que moi aussi j'aime vraiment partager sur sur ce cycle parce que parce que toute personne qui va commencer à s'auto-observer avec ce repère-là aussi parce que c'est le repère un peu de juste pas je devrais être comme ça mais ok je m'observe en fait je fonctionne comme ça mais je suis tout le temps fatiguée ah oui en fait mais samedi il faut que je me repose parce que quelque chose on a ce dont on a beaucoup de mal à faire parce qu'on ne nous a pas autorisé on ne nous a pas appris qu'on avait le droit en fait de dire bah là en fait je n'ai pas travaillé un exemple tout bête au Québec bon c'est une journée mais quand même la femme qui est dans ses lunes elle a le droit de prendre une journée off de boulot sans justification médicale en fait sans rien quoi donc déjà eux il y a un peu une étape avancée par rapport à nous ça c'est c'est considéré quand même et que effectivement si je prenais mes jours off pendant que je suis dans mes lunes je reviens au travail après en vierge et je ne suis pas la même en fait mais si je n'ai jamais ça il y a des chances que je puisse être fatiguée même pendant la phase de la mer et merci pour cette question parce que ça me permet aussi d'enchaîner sur l'atelier qui va suivre cette conférence où j'ai choisi justement de présenter de faire un petit atelier pratique aussi sur le calendrier du nerf pour vous donner un peu des repères pour pouvoir vous aider en fait à vous auto-observer ça a été fait pour les femmes mais ça peut aussi être très intéressant pour les hommes parce que ça donne des repères généraux qui peuvent très bien être utilisés juste pour s'observer parce que vous allez vraiment vous comprendre et voir justement des choses qui se répètent dans vos vies et du coup comprendre plus ces phases-là et les voir en fait dans vos vies à travers une observation qui idéale c'est pendant plusieurs mois par exemple six mois c'est génial quoi où vous allez noter quelques points repères chaque jour en marquant un peu les jours du cycle et ça je vous l'expliquerai la prochaine fois dans l'atelier mais du coup sur plusieurs mois et du coup au cours de plusieurs mois c'est là que vous allez commencer à avoir ce recul et dire ah oui tiens c'est marrant en fait là il y a une fatigue qui réapparaît ou là il y a une irritation j'ai eu là ou là j'ai rêvé de ça et là c'était pareil et je vois qu'en fait c'est la même phase mais tant qu'on ne prend pas ce temps de vraiment quelque part presque écrire en fait voilà ces petits repères pour avoir une cartographie et ensuite pouvoir les comparer on peut pressentir des choses mais on ne comprend pas vraiment on n'a pas vraiment ces repères très précis de ma sensibilité de mon cycle à moi et voilà une longue réponse pour répondre à cette question mais parce que cette question en fait elle est très intéressante que tu viens de poser et en fait je ne peux pas y répondre quelque part je ne peux pas y répondre comme ça et peut-être que toi aussi ça te demanderait d'observer là quand tu es en mer justement les jours qui viennent comment tu agis comment tu es comment tu te sens et comment et comment tu agis avec ça en fait parce que la majorité du temps c'est oh je suis fatiguée ouais mais en fait je ne devrais pas l'être et on n'a pas cette habitude de mon corps est fatigué donc il me dit de me reposer donc si je l'écoutais que je me reposais voilà donc il y a aussi observation de l'énergie et observation de ce que je fais aussi face à ça voilà merci Ophélie pour cette réponse oui j'en profite pour vous dire qu'effectivement l'offre est en ligne donc si vous êtes intéressé c'est bon sur le petit bouton et vous avez toutes les explications atelier qui a lieu le mardi ça mardi je crois 6 octobre si mes souvenirs sont bons à 20h voilà alors autre question Anne-Sophie comment savoir où on en est dans le cycle alors voilà pour commencer ce que je disais en fait c'est on commence par compter aussi simple que ça le premier jour des lunes le premier jour que le sang coule et coule vraiment pas juste une toute petite tâche quand je m'explique le premier jour où le sang coule c'est le jour 1 donc on commence comme ça tu comptes après tu notes en fait jour 1 et donc avec ce schéma donc voilà avec ce que je vous ai donné comme repère schématique 1 à 7 c'est du jour 1 à 7 c'est le jour des lunes la sorcière 7 à 13 c'est la vierge 14 à 20 la mer et 21 à 28 l'enchantresse au début tu comptes comme ça pour te donner ce repère et puis ensuite tu vas vraiment en t'observant et avec ce calendrier lunaire par exemple ou en tout cas en essayant d'être vraiment de plus en plus attentif à toi tu vas pouvoir sentir les changements d'énergie parce que en fait c'est vrai que en général c'est pas une semaine chaque phase en fait souvent les lunes ça dépend des femmes et des fois c'est entre 3 et 7 jours souvent c'est moins que 7 jours et on peut avoir des phases plus courtes de vierge et d'enchantresse plus long en fait voilà donc après on commence par compter et ensuite avec ce repère d'observation en fait tu vas pouvoir affiner et sentir vraiment ok où tu en es précisément et puis à savoir que je vous disais plus vous allez vous observer et au début ça parait un peu artificiel parce que par exemple je note voilà quelques repères chaque jour mais du coup avec ces repères là je vais pouvoir petit à petit conscientiser de plus en plus quand t'es mon ovulation et sentir aussi les symptômes entre guillemets c'est pas forcément des choses négatives les symptômes mais voilà ces critères là et petit à petit je vais arriver à le sentir ensuite dans mon corps à l'intérieur je vais sentir quand je suis en train d'ovuler en fait je vais sentir ce qui se passe en moi comme je sens quand j'approche de mes lunes en fait aussi je vais repérer voilà quelques jours avant mes lunes je suis comme ça ok bah là je sais qu'elles arrivent ou alors mon désir aussi il y a plein de choses mon désir sexuel aussi il change ah je sais quand là il y a le désir qui commence à monter souvent c'est quand j'approche l'ovulation ou des fois c'est l'inverse c'est quand mes lunes approchent voilà on commence par compter et puis et en reprenant un peu ce schéma et petit à petit ça va t'aider et je t'invite à participer à l'atelier ou à observer comment voilà faire un calendrier en tout cas le calendrier lunaire c'est vraiment un super outil dans les premiers temps justement pour s'aider à bien comprendre son site voilà alors une autre question de Françoise quand on est ménopausé comment savoir dans quelle phase on se trouve alors en fait quand on est ménopausé on quitte cette énergie des phases Miranda Gray elle avait cette image de la lampe en fait d'une lampe avec un abajour carré et que du coup quand on est dans le cycle avant la ménopause justement on passe par chacun des phases chacune des phases de la lampe et quand on est ménopausé on devient l'ampoule à l'intérieur donc ça veut dire qu'en fait toutes ces énergies voilà se retrouvent à l'intérieur de nous mais on ne va plus vivre ces changements en tout cas plus aussi fort voilà c'est une autre une autre phase de la vie mais après par contre si on veut quand même les utiliser et voilà recevoir un peu on va dire les les énergies positives de ces phases et s'en servir un peu pour encore continuer avec la construction de voilà de nettoyage de poser des projets de les faire avancer l'invitation c'est d'observer la lune et d'ailleurs pour toutes les femmes en fait mais voilà pour vraiment se sentir connectée au à cette énergie féminine cette énergie lunaire en fait c'est le plus régulièrement possible d'observer la lune et quelque part presque de se faire des bains de lune il y a des les chinois les taoïstes font ça faisaient ça et font ça en fait de laisser aussi la lumière de la lune pénétrer la glande pinéale parce que en fait la glande enfin voilà à ce niveau avec la glande pinéale l'épiphys et l'hypophyse elles gèrent tout notre système hormonal et donc la lumière de la lune va venir impacter sur ces glandes qui vont avoir un impact après sur nos hormones et nos hormones ont un impact évidemment sur notre énergie comment on se sent sur nos cycles et du coup si autant pour la femme ménopausée qui veut se relier à cette énergie cyclique d'observer vraiment le plus souvent la lune et de la regarder en fait d'essayer de juste rentrer en elle et être à l'écoute de qu'est-ce que ça me fait qu'est-ce que je ressens quand je suis dans l'énergie de la pleine lune je suis dans l'énergie du premier croissant du dernier de la nouvelle lune et aussi par rapport je me permets de rebondir sur nos cycles qui aujourd'hui voilà sont varient ne sont pas tous harmonisés ne sont pas tous accordés sur le cycle de la lune où ancestralement la majorité des femmes saignaient en même temps à la nouvelle lune c'est pour ça qu'il y avait ces tentes rouges ces moonloges qui étaient créées où elles se réunissaient ensemble et parce que et en fait elles saignaient ensemble et elles avaient leurs les visions en fait c'est à ce moment-là que la femme aussi elle reçoit beaucoup de visions beaucoup d'intuitions donc on dit que la première qui avait finissé une sortait de cette hutte et partageait les visions aux hommes à toute la communauté la tribu et que ça avait un impact sur sur les actions de la communauté entière en fait s'ils devaient voilà déménager aller chasser et aujourd'hui voilà les femmes ne saignent pas toutes en même temps quand elles vivent ensemble en général voilà on a tendance à voir que les femmes s'harmonisent mais il y a beaucoup d'impact qui fait aussi que on s'est décalé entre guillemets du cycle lunaire et que par exemple on peut saigner en à la pleine lune ou en premier croissant il y a voilà beaucoup d'impact qui fait que bon un des premiers impacts c'est qu'on est aussi beaucoup plus déconnecté de cette connexion directe à la nature aux saisons et à la lune quoi donc de la voir de l'observer d'être relié à elle et notamment par toutes les lumières artificielles puis après l'alimentation bon la pollution aussi sonore ce qui fait qu'on n'est pas autant en contact avec ce rythme voilà de la nature après c'est aussi ça c'est une explication mais c'est aussi quand même mystérieux il y a pas mal de recherches il y a aussi des femmes qui disent que enfin c'est pas mal quoi voilà que il y a peut-être que la terre pour l'instant elle a besoin aussi qu'il y ait plein de femmes il y a des phases différentes qui saignent parce que ça ramène cette énergie du féminin aussi à différents moments mais en tout cas si vous avez envie de vous recaler plus sur le cycle lunaire et bien c'est pareil la proposition c'est d'observer le plus souvent la lune et avec voilà avec cette énergie de ok qu'est-ce qui me posait en face de la pleine lune la nouvelle lune la lune croissante et qu'est-ce que je ressens en moi voilà de se laisser en fait vraiment imprégner de ce qu'elle nous inspire voilà et plus on plus on prend ce temps d'observer la lune plus on plus on rentre en fait son cycle quelque part c'est comme si on l'absorbe à l'intérieur de nous plus ça nous aide à nous reconnecter aussi à à son cycle enfin notre cycle au sien quoi voilà je sais pas si j'avais sens est-ce que tu veux reparler un petit peu de l'atelier que tu proposes le 6 pour expliquer ce que tu proposes en détail combien de temps ça dure en quoi ça consiste pour les gens qui peuvent être intéressés l'atelier donc je sais pas est-ce que le 5 ou 6 à vérifier je vais vérifier parce que moi j'ai une écrite de 3 ou 6 mais je vais vérifier je me rappelle oui j'ai décidé donc de me bon c'est le 6 ok d'accord j'ai essayé de me concentrer sur le calendrier lunaire parce que je vois qu'effectivement à chaque fois que je fais des ateliers comme ça où je présente le cycle menstruel tout le monde part avec waouh c'est hyper riche c'est mais c'est c'est difficile ça prend du temps en fait de vraiment l'intégrer et de se l'approprier et de pouvoir ça laisse toujours des choses à l'intérieur mais c'est dur vraiment de pouvoir l'utiliser comme ça ça demande quelque part un suivi ou de se réunir à plusieurs et du coup j'ai choisi de faire un atelier où je vais détailler plus le calendrier lunaire le calendrier lunaire c'est un calendrier qu'on fait par mois donc un calendrier vide voilà je vous montrerai des modèles en fait qu'on peut faire en cercle où on met 28 jours ou 31 jours voilà on laisse un nombre de cases de son cycle et chaque jour on va venir noter justement et quelques repères qui vont un peu voilà des repères rapides mais essentiels un peu qui se module dans nos vies comme ça et en fait je vais vous expliquer un petit peu comment le faire et quels repères prendre pour vous accompagner en fait à créer ce calendrier que vous pourrez remplir en fait chaque jour et après vous en faites un premier tout comme ça vous le remplissez et ensuite d'essayer de le faire plusieurs mois d'affilée pour pouvoir voir des correspondances donc j'avais vraiment envie de de me concentrer là-dessus pour accompagner la femme en fait et puis aussi l'homme s'il a envie parce que ça fait un calendrier repère à voir après comment il peut s'approprier ces repères là mais pour vraiment approprier intégrer en fait à la fois les repères du cycle menstruel et commencer à à le mettre en lien avec son cycle personnel voilà il y a ça ensuite je vais voir un peu en fonction du temps comment ça se passe moi je travaille beaucoup aussi avec les visualisations les méditations d'idées pour intégrer les énergies incarner aussi les archétypes donc j'avais certainement qu'il y aura une méditation aussi en lien avec les énergies de l'enchantresse puisque là on est dans l'automne voilà on vient de vivre l'équinoxe donc on rentre dans ces énergies là donc j'aime aussi accompagner les personnes à vivre les énergies ces énergies si vous voulez des archétypes mais dans les saisons parce que c'est pareil c'est il y a le cycle qui vit à l'intérieur de moi il y a le cycle de la lune il y a le cycle des saisons en lien avec le soleil et donc plus on va petit à petit quelque part se reconnecter à ces cycles là et plus en fait on va pouvoir se reconnecter à notre essence et quelque part gagner vraiment en énergie soutenante pour nettoyer là c'est la phase voilà où on nettoie où on évacue ce dont on a plus besoin donc en fait le rythme de la nature et donc des saisons est là pour nous soutenir aussi à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous avec notre cycle pour faire ces nettoyages pour se connecter à notre âme pour poser les projets mais on les a beaucoup laissés de côté donc moi j'aime travailler avec eux donc certainement qu'on fera aussi un travail un peu voilà visualisation méditation accompagné du langage d'âme parce qu'il vient tout le temps dans les méditations et que du coup c'est des un langage ancien qui existait sur terre avant et dont les syllabes en fait sont des fréquences envoient des sons qui permettent de soulever certains blocages et d'activer certains potentiels à l'intérieur de soi donc je ne l'avais pas forcément tout défini dans la présentation de l'atelier parce que je me laisse complètement guider aussi avec voilà les énergies de chacun qui est là chacun chacune qui est là mais voilà il y aura un petit voyage visualisation en reliance avec la saison de l'automne les énergies de l'enchantresse et explications un peu pour arriver à créer ce calendrier lunaire et repartir avec quelque chose que chacun peut vraiment utiliser pour se découvrir un peu plus voilà merci Ophélie pour ces explications alors donc c'est mardi le mardi 6 d'octobre à 20h en direct live mais bien sûr vous pouvez aussi tout à fait vous inscrire et après voir l'atelier en replay si jamais vous ne pouvez pas être disponible le 6 au soir c'est tout à fait possible de le faire en replay si intéressant de le faire et d'ailleurs il y a une offre si j'ai vu parce que quand j'ai vu ton offre d'atelier il y a aussi une offre sur les trois ateliers que tu avais animés précédemment sur recevoir les messages de mon âme qui sont elles du coup sur les ateliers qui sont passés mais qui sont aussi intéressants à pouvoir vous pouvez assister sur une autre thématique voilà une autre thématique sur une autre thématique alors je regarde s'il y a encore quelques questions non il y a des échanges Françoise effectivement Françoise qui te remercie et qui comprend mieux pourquoi elle est attirée par la lune et par la nature depuis quelques années semble confirmée voilà bon et bien écoutez je ne sais pas je ne vois pas de questions supplémentaires donc est-ce que Ophélie tu serais d'accord pour pour arrêter la conférence aujourd'hui ou est-ce que tu veux quelque chose peut-être on peut rester trois heures ensemble on est d'accord on est d'accord c'est un sujet que j'adore et puis il y a tellement d'infos mais je sais que c'est déjà beaucoup donc je n'ai pas envie d'en rajouter parce qu'après trop d'infos on ne retient plus rien trop d'infos tu l'infos oui voilà je c'est très bien très bien c'est déjà tellement c'est déjà très riche ce que tu nous as apporté ce soir et et bien voilà encore une fois pour pour ceux que ça intéresse il y a cet atelier du 6 octobre vous pouvez vous prenez le temps de y réfléchir de propos de ce soir vous allez recevoir le replay de cette conférence dans lequel vous aurez vous pourrez revoir la conférence et vous pouvez également vous inscrire à cet atelier voilà donc Ophélie merci beaucoup d'avoir été sur le canal de l'âme ce soir merci avec grand plaisir merci à toi Christophe et merci à tout le monde voilà merci à tous à toutes d'avoir été là ce soir avec nous et puis c'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai à l'occasion d'autres conférences vous voyez qu'il y a deux conférences par semaine maintenant sur le canal de l'âme donc préparez vos soirées il y a beaucoup de choses à découvrir et puis si vous ne pouvez pas être en direct et bien vous pouvez toujours voir ces conférences c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve merci encore Ophélie je te souhaite une excellente soirée et puis une excellente soirée à tout le monde et à très bientôt et puis nous on se retrouve on se retrouve le 6 et oui et j'espère que vous aussi on vous retrouvera le 6 je vous dis à très bientôt et une très belle soirée merci au revoir au revoir allez au revoir à tout le monde